On va parler maintenant de l'apport du politique et de l'impact et la transformation des entreprises dans la durabilité. Il est difficile de trouver mieux qu'un ancien ministre pour en parler en termes d'expertise. Il est Chief Impact Officer de SWIP. Je vous demande d'accueillir sur scène Julien de Normandie. Bienvenue sur la scène du Impact Paris Summit. Merci beaucoup. D'abord, pour votre invitation, je voudrais vraiment remercier Vincent et le Hub Institute. Bravo pour ce que vous faites, tout simplement, parce que je crois que c'est un sacré boulot et je vous tire mon chapeau, comme on dit. Merci beaucoup, on prend ces mots chaleureusement. Votre parcours est inspirant pour le moins. Un ancien membre du gouvernement, vous avez décidé de mettre votre expérience et votre expertise au service de l'impact en rejoignant SWIP. Et plus récemment, RAISE, on va en parler il y a quelques mois, pouvez-vous nous en dire plus sur cette volonté de transformer l'économie de l'intérieur, disons-le ? C'est sûr que moi, j'ai un parcours un peu singulier. J'ai eu cette spécificité d'être pendant cinq ans ministre. D'abord pendant trois ans ministre du Logement et de la Ville, puis pendant deux ans ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est d'abord un honneur, c'est une chance incroyable de pouvoir servir son pays. C'est probablement parce que j'ai toujours été, je le suis profondément encore, quelqu'un d'engagé. Mais je considère, pour répondre à votre question, que l'engagement, ce n'est pas l'apanage de tel ou tel secteur. Ce n'est pas que le public, ce n'est pas que le monde associatif, ce n'est pas que le monde politique. Ça peut être aussi le monde privé. Et j'en suis absolument convaincu. Il est possible d'être très impactant, très engagé en rejoignant le monde privé. Je crois même que c'est souvent de bonnes recettes, si je puis dire, que de savoir à la fois s'engager politiquement ou dans le monde associatif ou dans la chose publique, et en même temps savoir s'engager dans le secteur privé. Je crois que tous ceux qui aujourd'hui vous expliquent ces folies qu'il y ait des passerelles entre monde public et monde privé se trompent profondément. Je crois au contraire qu'il est très important de pouvoir faire ces passerelles. Et s'il y a plus de personnes du monde privé que du monde public aujourd'hui dans la salle, je vous conseille aussi de vous intéresser à la chose publique. Et si demain, on peut inverser les rôles, et c'est vous qui devenez ministre et moi qui ne suis que du privé, je trouve que c'est une très bonne chose aussi. Pourquoi pas ? Alors justement, vous vous posez la question, faut-il être dans le privé ou dans le public ? Il y a sûrement une jonction à faire entre les deux. Oui, en fait, moi, la conviction, c'est qu'on est obligé de marcher sur ses deux jambes. Aujourd'hui, enfin plus précisément, d'une manière très personnelle, quand j'ai quitté la vie politique, quand j'ai arrêté ses fonctions ministérielles, je n'avais qu'une seule volonté, une seule certitude, je vais dire comme ça, c'est que je voulais aller travailler dans le climat et sur les sujets à impact. Et j'avais déjà eu l'occasion de beaucoup, beaucoup travailler sur des sujets à impact. Ici, dans cette salle, je salue Adam, qui fait partie d'un collectif, malgré son très jeune âge, sur l'association des personnes ayant vécu le drame de la rue d'Aubagne à Marseille il y a quatre ans. Je peux vous dire que quand vous êtes ministre ou quand vous êtes dans les associations et que vous travaillez pour lutter contre le mal-logement, vous avez besoin du politique, vous avez besoin de l'associatif, mais enfin vous avez aussi besoin des entreprises derrière pour aller faire la rénovation, pour aller trouver des solutions. Dans le domaine climatique, c'est exactement la même chose. J'ai porté quand j'étais ministre des réglementations sur le climat et parfois, parfois, par cynisme, vous aviez des entreprises qui venaient me voir en me disant « Ouais, mais c'est super votre réglementation, mais enfin c'est dix fois trop compliqué. » De toutes les manières, on n'a pas les outils. Parfois, c'était par cynisme. Enfin, parfois, c'était très objectif aussi. C'est-à-dire que le cadre qui a été fixé était hyper ambitieux, mais il n'y avait pas les outils derrière. Et le monde de l'entreprise se dit « Ils sont complètement déconnectés de la réalité, ceux qui font les lois, on n'a juste pas la possibilité de l'atteindre. » Et on sait que c'est vrai aussi. Et donc moi, je suis très heureux aujourd'hui. J'ai rejoint cette formidable entreprise qui s'appelle SWEEP. On fait des logiciels en mode SaaS pour permettre aux entreprises de monitorer leur impact carbone, de les réduire, de faire le chemin de réduction, d'avoir des données qui sont certifiées, auditables, d'éviter tout greenwashing. En fait, on fait la révolution climatique par la donnée. Et c'est aujourd'hui quelque chose, on le sait tous, dans quelques années, la donnée climatique sera aussi importante que la donnée financière. Eh bien, c'est très bien que le monde privé puisse faire cela et apporter des solutions. Dit autrement, il faut que les deux se challengent mutuellement, monde public, monde privé, et arrivent à travailler ensemble, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera bouger les lignes et qu'on avancera rapidement. Mais alors, quel est justement votre rôle de politique dans une logique de transformation durable ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Moi, je pense d'abord que le politique, il a un rôle immense, c'est de donner une vision et fixer un cadre. Et ça, c'est très important. Donner la vision, fixer le cadre. Donner la vision, parce que c'est la finalité de la politique que de donner une vision, et fixer le cadre parce qu'une communauté de vie, qu'elle soit économique, sociétale ou quoi que ce soit, une communauté de vie vit dans un cadre, qu'elle soit juridique, réglementaire, législatif. Donc le rôle de politique, c'est ça, c'est fixer l'ambition et donner le cadre. Après, ce que ne doit pas faire un politique en ayant dit cela, c'est changer le cadre tous les quatre matins. Parce que ceux qui évoluent dans ce cadre, à ce moment-là, sont totalement perdus. Et c'est bien normal. Et je dois confesser que c'est souvent un mot dans la politique, des mots dans la politique, que de changer en cours de route des réglementations ou autre. Donc fixer ce cadre et donner cette vision. Le rôle du monde économique, c'est évidemment de se conformer à ce cadre. Après, là aussi, si on parle des mots des politiques, parlons des mots du monde économique, le truc, c'est que souvent, on attend que le cadre arrive à nous pour pouvoir évoluer sur un certain nombre de sujets. C'est incroyablement vrai dans le domaine climatique. Le nombre d'entreprises qu'on peut rencontrer aujourd'hui qui disent « Mais de toute manière, j'attends ce paquet de réglementations qui arrive ». Dieu sait que c'est un sacré paquet de réglementations qui arrive. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, la taxonomie, CSRD, SFDR, le devoir de vigilance. Parfois, je bats ma coupe parce que j'ai participé à la création de ces réglementations. Et quand je me suis formé à l'utilisation de ces réglementations, c'était 49 slides. Et chaque slide pouvait donner lieu à 15 autres slides potentiellement du cabinet juridique que j'avais en face. Un truc assez complexe. Mais il n'empêche qu'il y a deux possibilités. Soit on attend que la réglementation nous arrive, soit on se dit que le monde économique peut être encore plus en avance en disant « Moi, je prends tel et tel sujet ». Et d'ailleurs, souvent, ça permet de créer de la valeur, ça permet d'aller plus loin. Et à la fin des fins, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qui unit le monde politique et le monde économique, c'est que le donneur d'ordre final reste toujours le même, c'est le citoyen. Que ce soit votre client, votre consommateur, que ce soit le membre de la société qui choisit ensuite les politiques. Et le donneur d'ordre, celui qui reste le donneur d'ordre, c'est le citoyen. Dans le monde agricole, par exemple, on dit « C'est lui qui vote trois fois par jour. Petit-déj, déj et dîner ». C'est très vrai. Mais ce que je dis là, ça s'applique dans tous les secteurs. Donc agir en faveur de l'impact, c'est d'abord agir en faveur des citoyens, que vous soyez membre du côté politique ou du côté économique. C'est toujours la même chose. Et ce sera la conclusion de notre échange. Il est très important de souligner qu'il y a des secteurs, on l'a vu tout au long de la journée, qui continuent, qui poursuivent leurs efforts et d'autres qui se réinventent. Que ce soit des secteurs ou des métiers, d'ailleurs, sur lesquels, où vous semble-t-il le plus important, le plus opportun d'aller encore plus loin, d'accélérer ? Alors, moi, j'ai une certitude, et je le dis de manière critique, constructive. J'ai une certitude, c'est que s'il y a un secteur où on n'est pas du tout à la maille, on n'avance pas du tout assez vite sur le volet climatique, c'est le secteur financier. Donc, je vous le disais, aujourd'hui, je m'occupe du développement de cette start-up, cette pépite, qui s'appelle SWEEP, qui fait le logiciel carbone. Et en parallèle, je conseille un fonds à impact qui s'appelle RAISE. Dans les deux cas, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec le monde financier sur la thématique du climat. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout, du tout, du tout à la maille. Et pourquoi, pour moi, ça me pose un véritable problème, c'est qu'on fait ce que je disais juste avant, il y a deux possibilités. Soit on attend que la réglementation arrive, et donc demain, les fonds d'investissement, les assets managers, etc., vont devoir changer leur pratique du fait de la nouvelle réglementation, qui va arriver d'ici un à trois ans. Mais il y a une autre façon de prendre le sujet. Quand vous êtes un financier, vous connaissez cette fameuse phrase « qui paye, décide ». C'est très vrai. Généralement, vous parlez à votre banquier un peu différemment que vous ne parlez à d'autres personnes. « Qui paye, décide ». Les financiers, ils ne sont pas suffisants. Jamais un projet ne sera fait par le financier lui-même. Vous avez besoin d'intelligence des porteurs de projets. Enfin, ils sont quand même à la fin des fins nécessaires, sauf si vous, porteur de projet, vous avez plein d'argent. Or, quand vous prenez la dernière étude qui a été faite par une organisation qui s'appelle le CDP, le Carbon Disclosure Project, qui le fait sur 27 000 milliards d'actifs sous gestion. 27 000 milliards d'actifs sous gestion, sachant qu'on estime à 100 000 milliards d'actifs sous gestion ce que gèrent les financiers, les assets managers, fonds de private equity, assureurs-vies. Sur les 27 000 milliards sur lesquels apporté l'étude, moins de 1% est aligné avec l'accord de Paris sur le climat. Moins de 1%. Et là, souvent, on va vous dire, oui, mais j'attends la réglementation de manière à l'avenir, mais d'ailleurs, elle est beaucoup trop compliquée. Regardez, les Américains font un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus simple parce qu'ils sont très en retard par rapport à nous, par rapport au climat. C'est beaucoup plus simple, je vous l'accorde. Et moi, mon message, c'est en fait une opportunité incroyable pour le monde financier. On parle tout le temps de la radicalité sur le climat. Demain, si le monde financier se dit de nous-mêmes, sans attendre quiconque, par souci, parce qu'on y croit aussi, si on se dit de nous-mêmes, on change nos règles d'allocation de gestion, d'allocation des actifs, en se disant on ne fait plus rien qui ne soit pas compatible avec l'accord de Paris, mais la radicalité qu'on recherche tous, une radicalité constructive, elle est là, elle apparaît. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des dynamiques, il y a des momentum, il y a des choses qu'on peut réussir à faire. Alors, ça nécessite qu'on crée la dynamique, ça nécessite qu'il y ait les outils pour bien comptabiliser, parce que sinon, il y a le risque du greenwashing. Il y en a aussi beaucoup qui vous disent, moi, je fais un fonds à impact, en fait, je suis un fonds à impact, je fais 0,5% de mes activités à impact, mais je suis donc un fonds à impact. En fait, non, ça ne peut pas marcher comme ça, ça doit devenir la règle de base. Et puis, il faut qu'il y ait ces outils, il y ait cet accompagnement, qu'il y ait cette dynamique, et qu'à la fin, la réglementation, elle sera d'ailleurs souvent beaucoup plus intelligente quand la réglementation viendra codifier quelque chose qui est lancé par les acteurs, plutôt que quand c'est la réglementation qui vient imposer quelque chose aux acteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que sur ce monde financier, on peut aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Il y a un débat, je vous conseille de lire la biographie de Turgot par Condorcet, qui est absolument incroyable, et Turgot appartenait à ces économistes qu'on appelait les physiocrates, on est au 18e siècle, on est pourtant sous Louis XVI, et il disait, le revenu ne doit plus être considéré comme un revenu, mais comme un renouvellement de la ressource, et c'était les financiers qui disaient ça. Ce que Turgot était capable de dire au 18e siècle, on doit bien être capable de le réinventer pour le 21e siècle. En tout cas, j'en ai la certitude. Merci beaucoup, Julien Lombardi. Merci beaucoup. A bientôt. A suivre alors. On se revoit bientôt pour voir un peu l'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada